N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le joueur prêté par le FC Séville est finalement resté au club, et le Barça peut le remercier. En février dernier, l'Houg de Jong avait déjà fait parler de lui en égalisant sur un but de la tête à la 96e minute du derby face à l'Espagnol et Barcelone, 2 à 2. L'Houg de Jong a fait gagner 6 points au Barça en Liga, déjà décisif face à Mallorque, 1 à 0, et face à Grenade, 1 à 1. Lorsque le Barça traversait une période plus difficile en janvier dernier, l'Houg de Jong permet actuellement au FC Barcelone de figurer à la deuxième place de la Liga. En effet, c'est un total de 6 points que l'ancien joueur du Hintoven a fait gagner au Barça. Sans ces 6 points arrachés par l'Houg de Jong, le club catalan ne serait même pas sur le podium de la Liga. Le FC Barcelone s'appuie cette saison sur 4 défenseurs centraux, Araujo, Pic, Eric Garcia et Clément Langlais. Mais le dernier cité ne semble plus avoir un niveau à la hauteur des ambitions barcelonaises. Encore responsable d'un pénalty accordé à Levant ce week-end, sa perte de confiance l'a écarté de son ancien niveau, celui qui l'a amené au Barça. Alors pour la saison prochaine, seuls les 3 premiers devraient être conservés, et c'est pour cela qu'Andreas Christensen aurait déjà signé son pré-contrat avec les Catalans. Le défenseur danois devrait apporter de l'expérience à l'équipe de Xavi, mais le board du Barça souhaiterait recruter un autre élément défensif. Gabriel, le Barça après Arsenal. Après que les dossiers Rudiger et Aspilicueta semblent s'être éloignés, le Barça semblerait se pencher sur un ancien du LOSC. Le défenseur brésilien Gabriel serait une piste cochée par le board catalan. Sous contrat jusqu'en 2025 à Arsenal, l'ancien Lillois est estimé à 30 millions d'euros. Une somme assez importante pour les finances des Blogranas. Mais toujours selon le média ibérique, la tendance pourrait aller vers un échange avec Arsenal. En effet les Gunners seraient enclins à échanger leur numéro 6 avec un Barcelonais. Les tabloïds anglais avancent notamment que le club londonien surveillerait Memphis Depay ou encore Philippe Coutinho. Les deux formations pourraient donc trouver un terrain d'entente pour se rendre mutuellement service, même si nous ne sommes pas persuadés que les Gunners soient disposés à laisser partir Gabriel. En effet, à en croire les dernières tendances, Robert Lewandowski serait très chaud à l'idée de débarquer au FC Barcelone l'été prochain pour venir épauler Pierre-Emerick Aubameyang sur le front de l'attaque et ainsi devenir la nouvelle tête d'affiche du club catalan. Mais qu'en est-il du côté du Barça ? Mundo Deportivo annonce ce mardi que la direction Barça nie en bloc avoir négocié avec Lewandowski et précise que le buteur du Bayern Munich est simplement une option pour renforcer le secteur offensif lors du prochain mercato. Mais pas la seule. Toutefois, le média catalan précise que l'intérêt que porte l'international polonais à cette piste sera un argument décisif aux yeux du FC Barcelone, je peux continuer encore quelques années, d'ailleurs, du haut de ses 33 ans, Robert Lewandowski semble bien déterminé à continuer encore plusieurs saisons au plus haut niveau comme il l'a récemment indiqué à FC Style, je sens que je peux continuer pendant quelques années encore. Le changement de régime alimentaire et le programme d'exercice que j'ai commencé avec ma femme porte leurs fruits. La patience a porté ses fruits et je profite maintenant des résultats. Reste désormais à savoir si Lewandowski portera les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine, alors que le club catalan tente désormais de calmer le jeu autour de ce feuilleton. Désireux de recruter un joueur capable de concurrencer Jordi Alba, le FC Barcelone s'intéresserait aux joueurs du VFB Stuttgart. Le FC Barcelone compte bien renouveler sa défense lors du prochain mercato estival, notamment le poste de latéral gauche. En effet, Jordi Alba est désormais âgé de 33 ans, et le Barça ne possède pas de joueur de métier réellement capable d'entrer en concurrence avec l'Espagnol. Désireux de trouver une solution à ce problème, Johan Laporta se montrerait déjà très actif. Et pourrait avoir trouvé la perle rare en Bundesliga. Le Barça s'intéresse à Borna Sosa. Le FC Barcelone aurait déjà trouvé le successeur de Jordi Alba. En effet, le Barça suivrait de près la situation de Borna Sosa. Le contrat de l'international croate court jusqu'en juin 2025, cependant, en cas de relégation du VFB Stuttgart à l'issue de cette saison, une clause libératoire de 25 millions d'euros sera active cet été. Alors qu'il ne reste plus que 5 journées de Bundesliga. Les hommes de Matarazzo Pellegrino pointent actuellement à la 15e place, à seulement un point de la zone de relégation. Pour offrir une alternative à Jordi Alba, le FC Barcelone s'intéresserait à Rami Bensebaini, le latéral gauche du Borussia Mönchengladbach. L'ancien René voudrait absolument partir, Jordi Alba n'est pas éternel. Même si le latéral gauche du FC Barcelone est toujours aussi performant, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. A 33 ans, Jordi Alba, qui est toujours titulaire indiscutable au Barça, a besoin d'un suppléant. Xavi avait ciblé plusieurs profils mais pour le moment, rien de concret. Et récemment, le technicien espagnol aurait jeté son dévolu sur un ancien de Bundesliga, Rami Bensebaini, la nouvelle idée du Barça, à en croire les informations, le FC Barcelone s'intéresserait à Rami Bensebaini, le latéral gauche du Borussia Mönchengladbach. Brillant depuis son arrivée en Allemagne, l'ancien René voudrait continuer sa progression dans un autre club. Une rencontre aurait déjà eu lieu entre le clan Bensebaini et la direction du FC Barcelone. Affaire à suivre Alors que le FC Barcelone semble avoir fait de Robert Lewandowski sa priorité absolue, pour le prochain Mercato Estival, et que le buteur polonais du Bayern Munich aurait déjà donné son accord pour débarquer, le club catalan a enfin réagi aux différentes informations parues ces derniers jours. Ça bouge au FC Barcelone en vue du prochain Mercato Estival. Mais ces derniers jours, il a surtout été question d'un vif intérêt du Barça pour Robert Lewandowski, 33 ans, d'autant que le buteur polonais n'aura plus qu'une année de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Le PSG cible également Lewandowski pour remplacer Kylian Mbappé, mais le Barça semble avoir pris une avance décisive dans ce dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.